Yohoi dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo crash test Et on va tester ensemble le tome 1 et le tome 2 de Shibuya Hel Hel, je sais pas du tout comment ça se prononce Donc en ce qui concerne le manga, nous sommes sur une oeuvre des éditions Pika Donc en ce qui concerne le manga, nous sommes sur une oeuvre des éditions Pika C'est un seinen dans le genre horreur et suspense Alors horreur, je vais y revenir Pour ce qui est de la série, elle est âge conseillée aux 14 ans et plus La série est toujours en cours au Japon avec plus de 8 tomes, si je dis pas de bêtises La série date de 2016 au Japon et donc de 2020 en France Et je crois que j'ai fait le tour Pour ce qui est du manga, nous sommes avec Hirumi Aoi Et voilà en ce qui concerne les grands lits Je vais maintenant t'expliquer ça, tout simplement quand je fais ma manga sur le thème halloweenesque Parce que j'aime bien avoir un raccord esthétique sur moi par rapport au manga Et ensuite pour ce qui est de horreur Je trouve qu'il est très angoissant Mais en fait les morts sont assez propres En tout cas en ce qui concerne les deux premiers tomes Et du coup personnellement là on est plus sur un hurlement dans les bois pour le Halloween manga challenge Que sur un bain de sang, très clairement Vous voyez les morts mais les morts sont très très propres Je vais même te montrer tout à l'heure l'arrière des couvertures On voit une image qui se poit un petit peu mais on sait pas trop qui c'est donc ça va Et en fait on voit que la mort est propre C'est à chaque fois bien découpé T'as pas les organes qui, voilà T'as pas des images, enfin du sang Enfin des, si tu vois des morts toutes les 5 minutes au tout début Mais tu les vois se faire bouffer par des poissons Donc c'est propre Voilà je te remontre ici vite fait Je vais te montrer directement là maintenant Tu vois c'est une image très propre je trouve par rapport au reste Alors oui ils bouffent tout le monde mais ça reste très joli en fait Donc c'est pas un bain de sang C'est pour ça d'ailleurs qu'à mon avis les 14 plus c'est pas 16 plus Toujours est-il, c'est juste que je voulais prévenir quand même ce qui concerne les grandes lignes Et je sais plus si j'ai dit mais je m'excuse C'est rouge de base mais ça fait des reflets roses à cause de mes cheveux je pense On attaque en ce qui concerne mon avis sur la qualité des couvertures Et je te dirais très clairement que j'ai surkiffé les couvertures que je trouve magnifiques Et en plus on est vraiment concentré sur les poissons Ce que j'aime en ce qui concerne du coup la première illustration C'est qu'on voit vraiment un des poissons Et qu'on le voit couvert de sang Alors moi je le dis au cas où parce que j'ai pas dit dans la partie suivante J'ai juste mis un peu de sang sur moi Ce n'est pas comme si moi je saignais mais plutôt comme si je m'étais fait éclabousser Parce que forcément quand t'es en train de courir et que t'as ton copain qui a été toi qui vient se faire bouffer Y'a un peu de sang qui te saute dessus Et tout le monde finit par avoir 2-3 taches de sang sur les vêtements etc Tu m'excuses le t-shirt là il est totalement neuf Je l'ai porté juste hier pour moi Et enfin c'était pour juste le temps d'un repas au resto Et après aussitôt Voilà donc il est propre hein Parce que ça c'est un t-shirt que je mets en dessous Donc j'avais pas envie de le tâcher Mais le visage voilà la main Se dire voilà je me suis un peu essuyée la gueule etc Oui toujours est-il En ce qui concerne les illustrations je vais vraiment te les montrer principalement en face table tout simplement parce que je trouve qu'elle mérite vraiment d'être admirée Ce que je veux dire juste c'est que pour l'illustration 2 j'ai aimé qu'en fait on mette vraiment beaucoup beaucoup de poissons en masse On en a un qui est bien éclairé les autres un peu dans le sombre Donc j'ai vraiment apprécié tout simplement parce que ce sont les poissons que l'on va rencontrer le plus dans ce volume Ce sont ceux là les gros tachetés Et j'ai trouvé ça plutôt sympa d'avoir joué là dessus Et ce que j'aime aussi c'est au niveau du titre Parce que c'est un petit peu coquet C'est un petit peu tacheté de sang etc Donc je trouve ça trop bien Et voilà en ce qui concerne les grandes lignes Et l'arrière j'aime bien qu'on ait 3-4 images comme ça du manga Ça n'a pas l'air d'être des images ultra spoil Sauf une pour le tome 1 Alors je vais te la censurer juste parce que je trouve qu'elle spoil vraiment Quand on a les couvertures on a tout simplement une image du quartier de Shibuya Avec les poissons et les humains Comme si ça avait été pris en photo parce que tu vois l'image en fait en soi La photo avait du mouvement Et tu vois après les poissons qui ont été dessinés par dessus Voilà Et pour ce qui est du tome 2 C'est encore un quartier pareil J'ai l'impression que c'est pris pile au moment où ils arrivent Tu vois Donc je trouve ça juste magnifique Quand on ouvre le manga on a la page comme ceci Et on a le sommaire qui est fait comme ça Avec des taches de sang que je trouve juste trop beau Pour le tome 1 on n'a pas eu de réglable de ce qui s'est passé Mais est-ce que ça a été justement enlevé par exemple par Picard Ou pas mis par Picard Parce que tout simplement c'était vendu à la chaîne Je ne sais pas A voir Mais je pense que ça pourrait être intéressant quand même d'avoir un réglage de ce qui s'est passé Au fur et à mesure de l'aventure Parce que voilà ça peut être assez compliqué C'est tout du coup en ce qui concerne les grandes lignes En ce qui concerne mon avis sur la qualité des cou... En ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement que la qualité du dessin est quelque chose de très agréable Voici d'ailleurs la petite note Et je te dirai que vu qu'on est au niveau du même scénario Je trouve que la qualité du dessin ressemble assez quand même à Magical Girl of the End Pour ce qui est de mon avis sur le manga Bah il faut savoir déjà que je suis quelqu'un de très friand de la collection Halloween-esque Et que le survival game est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement Alors en ce qui concerne le manga En ce qui concerne les grandes lignes On suit les aventures d'un jeune homme qui est fan de cinéma Et d'ailleurs je te fais un extrait manga Donc si j'avais On suit les aventures donc d'un jeune homme qui est fan de cinéma Et qui va à Shibuya pour filmer un petit peu des plans Parce qu'il voudrait faire une vidéo avec Justement une vidéo d'humour etc Et il va se retrouver dans le magasin avec une jeune fille Et ils vont voir un poisson attaquer Une des personnes du personnel Et donc c'est là que tout commence Donc on est sur ça à peu près Et la réaction en descendant les escaliers Et tout ça en essayant de sortir du bâtiment des deux enfants Et on va voir du coup que La ville, enfin plutôt le quartier de Shibuya Est envahi de poissons mangeurs du coup d'humain Donc voilà en ce qui concerne les grands lits Pour ce qui est des deux premiers tomes J'ai trouvé ça très intéressant en fait de sortir le deuxième tome Tout simplement parce que Donc le premier tome va être concentré sur son jeune homme Et sa tentative du coup de survivre etc Et le deuxième tome On va être concentré sur un autre personnage Donc il faut savoir qu'à la toute fin du tome 1 Le jeune homme va donc rencontrer un nouveau personnage Et donc dans le tome 2 On va être d'abord concentré sur lui Sa vision des choses Et comment il a vécu et atterri jusqu'ici C'est à dire qu'on va reprendre à la case départ De la date où il y a eu du coup l'attaque des poissons Et on va nous retracer justement jusqu'au jour Où les deux personnages se rencontrent Ça c'est quelque chose que je suis énormément appréciée Que je trouve très agréable Et je trouve ça vachement intéressant justement de savoir Le seul défaut que je dirais Par rapport au fait d'avoir lancé les deux premiers tomes Alors ça va être un peu rien contre Mais c'est juste que j'ai considéré Que j'aurais bien aimé voir le tome 3 aussi Tout simplement pour savoir justement Comment allait se développer l'histoire Est-ce que vu que là on est amené à rencontrer à la fin du tome 2 Des nouveaux personnages Est-ce qu'on va retourner encore une fois à la case départ On va suivre les aventures jusqu'au jour J Ou est-ce qu'on va directement continuer l'aventure C'est ça tu vois qui me manque au niveau des questions par rapport à l'oeuvre Mais sinon en soi j'ai déjà surkiffé ce que j'ai vu J'ai adoré De toute façon une fois de plus qu'on nous montre Que les humains sont dégueulasses Elles sont capaces de se faire les pires coups de hum Pour réussir à survivre C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément Ce que j'aime aussi c'est justement Là une fois de plus en fait Ce que je trouve intéressant aussi dans ce genre de manga C'est qu'on apprend des choses C'est à dire que par exemple là on va apprendre des choses sur les poissons Comme par exemple on va apprendre que le poisson ne voit pas très bien Ou des trucs comme ça Et moi il faut savoir que les poissons c'est vraiment pas l'animal qui m'intéresse le plus Donc c'est pas vraiment l'animal où je sais le plus de choses Et donc découvrir qu'ils vont se baser à un moment donné De toutes les informations sur les poissons Sur certaines races de poissons etc Pour comprendre comment du coup s'en débarrasser Comment esquiver les problèmes et autres Là maintenant on va passer sur de la comparaison Comparaison, il faut juste savoir que Shibuya elle me fait penser énormément à Dolly Kikil Il faut savoir que Dolly Kikil j'avais lu que l'estrait Mais on avait une invasion cette fois-ci d'espèces de grandes poupées Enfin voilà de trucs assez bizarres On a eu aussi Magical Girl Ozyn On a donc une apparition de Magical Girl méchante qui attaque les humains Ça c'était chez Agatha Et on a eu aussi une oeuvre chez les éditions Kumiko Je n'ai plus le nom en tête C'est une série en 3 tomes Où là c'était des espèces de peluches géantes aussi Qui venaient foutre la merde Donc je sais pas si j'ai loupé d'autres titres dans le même genre Mais en tout cas si c'est le cas n'hésite pas à me le dire Parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie tout particulièrement comme ça Et je trouve ça aussi plutôt intéressant ce genre de situation Où justement c'est pas juste un survival game entre que des humains Par exemple dans une école, dans un bâtiment abandonné etc Mais là avec des choses que l'on ne maîtrise pas Que l'on ne contrôle pas Et qu'on ne sait pas d'où ça vient Comment ça se fait Parce que là vraiment le quartier en fait de Shibuya Si tu veux il est comme dans un gros aquarium On voit vraiment que Shibuya est entouré d'un gros truc en verre Et que les poissons justement nagent au niveau de cet aquarium Et donc ça j'ai trouvé ça vachement intéressant Mais c'est là aussi où ça change pas mal d'autres oeuvres Comme par exemple les histoires de survie avec des zombies Ou alors avec des aliens ça c'est ce qu'on voit principalement dans les films Les zombies il y a eu films et mangas Mais donc j'ai trouvé ça vachement intéressant Parce que justement on sort de ce qu'on a l'habitude de voir Et j'adore voilà Quand on sort un petit peu du lot C'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement Donc je suis joie Toujours est-il donc j'ai surkiffé ces deux premiers toms J'ai très très hâte de lire le tome 3 bien entendu Je pense que je vais l'acheter dès qu'il sera sorti Je te mets la date de sortie de toute façon ici Parce que je pense qu'il a déjà été annoncé me semble Cette vidéo crash test est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir En likant, en commentant ou même partageant cette vidéo N'hésite pas à me dire si ce manga t'intéresse ou pas du tout Si je t'ai donné envie de t'y intéresser ou absolument pas Et si toi tu as l'une n'hésite pas à nous dire ton avis en commentaire Ça me ferait extrêmement plaisir Et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Sur ce bye bye Et on ne vit surtout pas de sourire quoi qu'il arrive Bye Même si ton pote se fait croquer par un poisson